Alors, je vais parler encore aujourd'hui à un grand frère, je vais l'appeler papa, papa par respect, parce qu'il se fait appeler papa, papa Valsero. Je vais lui parler aujourd'hui avec tout le respect comme mon frère, ce que vous voyez à côté. Vous savez, j'étais le premier à me plaindre du comportement de Valsero sur sa page. Et la première fois que j'ai fait ma sortie, les gens sont venus et me disent, je vais passer à la clinique. Je me suis toujours posé la question, est-ce que quand tu passes à la clinique de Valsero, ça empêche les démons de te poursuivre toute la nuit? Ou bien ça t'empêche, ça empêche ton esprit de sortir avec le poignard que celle-là est venue et dit que je me balade en esprit avec le poignard? Peut-être que ça arrête l'esprit-là. Si tel est le cas, dites-moi. Pour que je fasse tout et tout pour passer dans cette clinique, pour laver mes péchés. Peut-être que quand tu passes dans la clinique-là, tous tes problèmes, plus personne ne te détestent. Même si on te donne le poison, ça ne te tue pas. Alors, vous voyez, notre frère-ci, il est en lame. Il est en lame, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on se plaignait, c'était que quand tu prenais le contenu de Valsero, tout ce que tu as travaillé dans ta vidéo, l'agent page Valsero. Mais vous avez vu une vidéo dans laquelle une femme la reprochait ou bien elle l'insultait, un pasteur. Nous avons vu ça sur la toile. Moi, il n'est pas utilisé ça. Peut-être que je ne sais pas pourquoi il n'est pas utilisé. J'ai vu ça et j'ai vu ça sur la page de Valsero. Mais le jeune frère-ci a également utilisé cette vidéo pour créer sa page de contenu comme Valsero a créé aussi son contenu avec lui. Mais il est surpris qu'il n'a même pas parlé de Valsero. Il n'a même pas fait allusion à Valsero. Il n'a même pas présenté l'image ou prononcé le nom de Valsero. Mais son contenu, sa vidéo qu'il a fait en utilisant la même image que Valsero, aussi sur l'autre côté, on lui fait comprendre que c'est le contenu de Valsero. Il a utilisé le contenu de Valsero. Et que tout ce qu'il a cravé, tout son contenu, tout l'agent qu'il a travaillé là, c'est allé chez Valsero. Vous allez l'écouter. Donc, le gars ne comprend pas. Et c'est où moi-même je ne comprends pas. Donc, Valsero, c'est arrivé même au niveau où, même s'il y a une image sur la toile qui ne t'appartient pas, si tu es le premier à utiliser, personne d'autre ne peut plus l'utiliser. C'est arrivé à ce niveau-là. En tout cas, les amis, écoutez un peu notre jeune frère-ci. Et je vous prends après. Cette vidéo, elle est adressée au général Valsero. J'espère que tu verras cette vidéo, grand frère. Et ceci, c'est à cause de ça. Ce matin, je reçois cette notification. Ça, c'est sur l'une de mes vidéos. On me dit, général Valsero, collecte les revenus publicitaires sur votre vidéo. J'ai d'abord tiqué. Je me dis, mais comment il collecte les revenus sur cette vidéo ? Je suis allé regarder la vidéo en question. Peut-être que pas inadvertance. Je ne sais pas trop. Il y a une partie, voilà, dont il revendique les droits. Je ne trouve rien. C'est cette vidéo. Je l'ai postée lundi, dans laquelle j'évoquais ce sujet où les pasteurs maintenant, ou du moins cette nouvelle catégorie des pasteurs qu'on a en Afrique qui vendent les prières et qui s'enrichissent davantage. C'était le sujet dans cette vidéo, dans laquelle je posais la question. Est-ce que c'est le peuple africain qui est davantage naïf ou ces pasteurs qui deviennent davantage un problème en Afrique ? Cette vidéo, je l'ai postée lundi. En aucun cas, je ne fais mention du général Valsero dans cette vidéo. Parce que j'ai revu la vidéo. Je ne parle pas de lui. Je ne prononce même pas son nom. Je n'utilise pas un extrait de vidéo qui vient de lui. Ça veut dire utiliser un extrait où il y a son image, où il y a sa photo. Il n'y a aucun lien avec lui dans cette vidéo. Mais je suis surpris que je vois cette notification qui collecte les revenus publicitaires. Mais je me pose des questions. Mais cette vidéo, c'est moi qui parle à l'intérieur. C'est moi qui fais mon analyse. Toutes mes vidéos que vous voyez, c'est moi qui fais mon analyse. Et quand je prends des extraits, je suis sûr que ce sont des extraits qui sont libres de droits. Mais je n'ai pris aucun extrait concernant le général Valsero. Mais pourquoi il a revendiqué ? C'est parce que Facebook devient de plus en plus, je veux dire, strict par rapport au respect des droits d'auteur. Vous lui demandez, mais qu'est-ce qui se passe si c'est toi ou ton équipe pour que vous collectionnez les revenus publicitaires sur ma vidéo ? Mais c'est mon contenu à moi. Ça, c'est mon oeuvre de l'esprit. Je ne sais pas si c'est toujours cette chasse des revenus sur Facebook. Il va revendiquer les droits. Vous avez vu en quoi il a les droits de cette vidéo ? En quoi ? Beaucoup, beaucoup, je précise bien, de créateurs de contenu sur les réseaux subissent cette arnaque. Parce que ça, c'est de l'arnaque. C'est du vol. Les artistes, ils connaissent. C'est du vol. Ce qui ne t'appartient pas, c'est l'oeuvre de l'esprit de quelqu'un. Que tu viens te l'approprier en disant, voilà, tu touches juste l'argent qui est là-dessus. Pourtant, cette personne a passé le temps à travailler. Je n'enregistre pas mes contenus avec un téléphone. J'installe une caméra avec tout ce qu'il faut. Dès qu'on se finit, il faut faire le montage. Donc, ça me prend quasiment beaucoup de temps pour produire une telle vidéo. Mais que tu postes et quelqu'un vient revendiquer les droits, je crois que c'est malsain et c'est malhonnête. S'il vous plaît, je vous en prie, t'as dit le général Valsero et j'espère que grand fait, tu verras cette vidéo. Et que ton équipe et toi, vous allez aller supprimer cette revendication que vous avez faite. Parce que je l'ai contesté et j'espère que vous allez enlever. Nombreux sont les créateurs de contenu qui subissent ça. Ceux qui ont les petits comptes là. Quand ils vont subir ce genre de choses, ils vont paniquer, ils vont aller supprimer. Pour que leur page ne soit pas restreinte. Mais ça, c'est malhonnête. Je ne sais pas, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que je fais un tout sur la page général Valsero, j'ai vu plusieurs vidéos, voilà, sur lesquelles, voilà, je lui dis quoi, il descend, ça met le taux, ou du moins il lui dit ses vérités. En aucun cas, on est en rapport avec le général Valsero dans cette vidéo. Je ne sais pas revendiquer les revenus, grand frère. Il y a beaucoup de respect pour ta personne. J'ai beaucoup de respect pour l'aîné que tu es. Moi, j'ai mon combat sur les réseaux. Je fais le développement personnel. J'éveille la conscience. Je m'essaie de faire des sociétés dans lesquelles je tire une leçon de vie. Je partage avec ceux qui me suivent. Je dénonce quand il faut dénoncer. S'il te plaît, je te prie. Mon éducation ne me permet pas de manquer de respect aux élus. Non, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là. Et je ne suis pas non plus sur les réseaux pour ça. Mais je te prie, je ne suis pas aussi un mec de scandale. Non, je te prie, s'il te plaît, d'aller enlever cette revendication. Et je suis passé par les réseaux parce que j'ai contacté le numéro privé qui est sur ta page. Ça ne passe pas, ce n'est pas inscrit sur WhatsApp. Voilà la réponse. Ok, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. Vraiment, Valsero, ce n'est pas amour que tu chantes tous les jours. Ou bien tu veux continuer à nous faire comprendre, nous faire croire, nous faire voir. Parce que tu chantes l'amour à longueur de journée. Le soir, tu viens insulter Samé Léto. La nuit, tu insultes Samé Léto. Tu insultes tes aînés. Tu insultes tout le monde. Je ne sais pas si c'est ça le véritable amour. Je ne sais pas. Mais je n'ai aucun problème contre ça. C'est toi qui sais ce que tu fais. C'est ta ligne éditoriale. Et je respecte ta ligne éditoriale. Je dis juste, et c'est ce que je demande toujours depuis, Valsero, tu utilises les images des gens. 90% de tes contenus, c'est les contenus des gens que tu utilises sur ta page. Pourquoi tu bloques que personne ne peut utiliser également tes contenus? Mais ce n'est plus seulement tes contenus, mais même les contenus des gens que tu utilises sur ta page, plus personne d'autre ne peut plus utiliser. Grand. Grand. Là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est plus l'amour, ça. Moi, je vais juste m'arrêter là. Moi, j'avais dit que je ne clash plus, moi. Ce n'est plus les histoires de clash. Donc, je te parlais juste avec tout le respect. Grand frère. Ce n'est pas bien. OK. Bon. Si tu veux nous faire semblant, nous parler de l'amour tous les jours, pourtant, tu n'appliques pas véritablement cet amour. Continue à bloquer. On travaille, ça vient chez toi, tu marches. Et tu prends alors le même argent que nous, on travaille pour faire des dons. Après, on dit que tu es gentil. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je sens qu'il dit. Mais si vraiment, tu as de l'amour pour ton prochain, comme tu dis, enlève ça sur ta page. Permets aussi aux autres. Vous savez qu'on sait que personne n'utilise la vidéo de Valsero sur la toile. Personne. Voilà le jeune que je viens d'utiliser sur sa vidéo. Ça va faire quoi? Nous sommes sur Facebook. On se bat. Chacun se bat pour avoir un peu. Donc, pourquoi empêcher les autres aussi de profiter de toi? Merci de partager la vidéo. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur la chaîne ou sur la page pour tous ceux qui sont nouveaux. Ça, c'est la chaîne qui parle un peu de tout. Tout ce qui est d'actualité, sauf la politique. Voilà, les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Ciao. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez voir là, couvertes, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénat bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.